On entend dans les médias que le visage de l'itinérance a changé. OK, mais il a changé en quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de violences? Y a-t-il plus de pauvreté? Y a-t-il plus de problèmes de santé mentale, d'addiction? Les meilleures personnes pour nous le démontrer, c'est ceux qui la vivent au quotidien, cette itinérance-là. Moi, c'est Jean-Marie. Salut, Jean-Marie. Écoute, là, on veut voir en quoi l'itinérance a changé. Il n'a pas changé à l'Empire. À l'Empire? Ils ont fermé des lits. C'est de la drogue qui a sti l'itinérance. Y en a qui ne consomment pas, là. Qui sont dans la rue? Bien oui. Hé, le fentanil, le fentanil, oublie ça, tu naves, là. Tout le monde se fait voler dans la rue? Ah oui? Oui, 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 oui. On commençait à avoir les traces en 2016, 2017, mais là, le fentanil est beaucoup plus répandu. Ils se retrouvent dans plus de substances. Puis je pense que les gars en consomment, puis ça les fait agir d'une autre façon. André Leroux est intervenant à la maison du père, et il a connu la rue, il a connu la souffrance de la rue, et il connaît aussi la sortie de rue. Je voulais avoir André devant moi pour qu'il nous démontre concrètement c'est quoi la réalité de l'itinérance en 2023. Parce que quand je l'ai connue, puis aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes conditions. Ce n'est pas la même itinérance. Premièrement, les drogues, ce ne sont plus des drogues, là. C'est tellement du chimique qui fait que les gens se détruisent en trois mois. Ça va créer un manque énorme en peu de temps. Donc, le manque énorme, regarde, je vais t'attaquer pour cinq piastres. Et c'est quoi la solution? Y a-t-il une solution à l'itinérance? Si on crée du logement avec des suivis, avec des intervenants, il y a bien des gens qui vont se retrouver dans des logements. On ne va pas travailler ce qu'il y a à travailler dans les logements. Présentement, il n'y a aucun logement d'accessible pour personne. Puis après ça, mettre de l'argent pour avoir des intervenants qui vont faire du suivi à domicile, comme ce que je fais avec mes 100 personnes. Je vais prendre quelqu'un, je vais l'accompagner dans un logement, je vais travailler à le stabiliser dans son logement, puis à s'approprier de son quartier où il y a le logement. Puis on pourrait enrayer pas mal les gens qui n'ont pas d'affaires dans les ressources. Puis se concentrer sur les gens plus vulnérables, plus fragiles, qui ont besoin de plus de support. Ce qui tombe dans les craques du système, c'est les plus vulnérables. Puis depuis plus de 20 ans, je fais du bénévolat avec des gens qui ont des handicaps. J'ai un exemple, Pierre, qui n'est pas dans la rue pour des problèmes de santé mentale, ou d'addiction, ou de pauvreté. Non, il y a une déficience intellectuelle. Puis ça, tu ne choisis pas de venir au monde avec une déficience. Tu ne veux pas toujours vivre dans la rue, hein? Non. Donc, ce serait quoi ta solution maintenant? Je vais trouver le coin à l'argement. T'es stable. Puis est-ce que tu es capable d'arriver à faire ça tout seul ou tu as besoin d'aide? Non, j'ai besoin d'aide. C'est comme des intervenants. Oui. OK. Tu sais, comme André, je le connais ça fait longtemps. Tu sais, ils m'aident beaucoup. Parce que tu as confiance en André? Oui. Je suis confiance en André, oui. Des ressources, il y en a. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui tombent dans les craques du système. Tu sais, par exemple, celui qui crie bien fort, qui est en vie, mais lui a la force de crier. Mais ce qui m'inquiète, c'est celui qui est caché, qui n'a plus la force de se battre, qui n'a plus le goût de se battre. C'est lui qu'il faut aller chercher. Bonjour, monsieur Clément. Salut. Tu as de la poigne. Hein? Bien, point de vue, point de vue. Bien, je ne suis pas si pire. Bien, bien, je ne suis pas si pire. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre dans ta vache? Eh, si c'est bon, tu veux savoir toute l'histoire? Bien, moi, j'ai passé 35 ans dans l'Ouest canadien, puis j'avais ma maison à Victoria. Tu travaillais en construction, toi, là-bas? Oui, oui, toute ma vie. Toute ta vie? Oui, oui. J'ai aussi une Fayette en 2007. Puis, depuis ce temps-là, I gave up. Moi, c'est un homicide plus pour ma fille, là. Rarement, je l'avoue, tu sais. Tu sais, je ne veux pas qu'elle me voie de la même, là, tu sais, toute cloche, puis tout. Je passe des semaines en ligne à dormir dans ma vanne. Je ne veux même pas sortir, je ne veux pas avoir du monde. Ça se peut que tu pognes un dente. Tu es peut-être en dépression, tu es peut-être... Puis, je ne suis pas médecin, là. Non, non, je suis en dépression, crime, regarde, ça fait 5 ans, je dors, là. Puis, je me suis passé deux fois à la psychiatrie, puis, tu sais, il en avait besoin, là. Mais encore là, tu sais, les médicaments, c'est un médicament, tu sais. Il faut un peu de vouloir aussi, là. Tu sais, je comprends tout ça. Je pense que pour des gars comme toi, c'est ça qu'on doit entendre. C'est que ça prend plus de ressources sur deux pattes, des ressources ambulantes qui viennent. Si toi, tu n'es pas capable, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te voir. Puis, je pense que tu es assez lucide que, oui, tu ne veux pas que ce soit quelqu'un qui vienne te chercher, là, puis que tu sois pogné, là, à l'horizontale. T'as aussi, mon beau. Cette petite flamme qui brille encore, moi, c'est ce qui me touche, là, ce gars-là. Parce que ça pourrait être mon frère, ça peut être moi, ça peut être bien des gars qui sont autour de moi, qui ont travaillé, qui travaillent encore, qui sont valorisés, qui ont eu des belles vies, et qui, là, deux, trois bad luck, pow! Donc, je pense que sa noirceur dans laquelle il est, elle n'est que temporaire. C'est juste que lui, il a de la misère à faire le pas par en avant. Si on n'est même pas conscient que ces gens-là existent, bien, ils meurent en silence, et ils meurent à petit feu. Donc, je pense que ça va prendre plus de ressources qui se déplacent sur le terrain pour prendre les gens par la main. Excuse, mais si c'est ça que ça prend, bien, ça prend ça. Déplaçons le système à la personne. Comment ça va? Hi. Hi, how are you? Fine. What's your name? Bernard. Bernard. Je ne parle pas français, je parle anglais. Ah, oui? Et surtout, je parle ma langue. C'est quoi la langue? Et nous. Parce que tu vis à Montréal, maintenant? Oui, je suis ici. J'ai connu aussi d'autres choses. J'ai travaillé, moi, dans ma vie. J'ai fait 20 ans la vie de James. Wow. En construction? Oui, des barrages. Ce que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'un gars comme toi s'est retrouvé ici, dans la rue, à Montréal? C'est ça. Hum. C'est destructif. Problème d'alcool. Et voilà. Qu'est-ce qui amène un homme comme toi à boire? Je suis un survivant. Vous comprenez ce que je veux dire? Des pensionnats? Eh oui. Et moi, j'ai connu ça, moi. Hum. Moi, j'ai connu ça. Je sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Je sais qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres pensionnats et tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Mal, beaucoup de mal. Et je suis tout seul à supporter ça. Et ça m'aide un peu. Malheureusement. Excusez-moi. C'est bien. Tu vas pas t'excuser. Les plus grandes blessures trouvent racine dans l'enfance et ne font que se répéter par des histoires de rejet, d'abandon, à tout âge. Quand tu comprends ça, tu ne juges plus le gars ou la fille qui prend de la drogue ou de l'alcool pour essayer de s'auto-médicamenter, essayer de se soigner. Parce que, visiblement, si les autres méthodes ne fonctionnent pas, la personne fait du mieux qu'elle peut. Je suis à La Ressource L'Entretemps qui vient en aide à des jeunes de 16 à 21 ans qui ont soit été en situation d'itinérance ou qui sont à risque de l'aide. Alors, j'ai envie de savoir c'est quoi la réalité de ces jeunes-là et de quoi ont-ils besoin. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un jeune ou une jeune peut se ramasser en situation d'itinérance? Moi, je pense que c'est vraiment l'accessibilité au logement. On voit vraiment l'inflation s'en venir. Puis déjà, là, on a de la difficulté. On parle de quelqu'un qui a un travail au salaire minimum. Puis même si la personne a travail de temps plein, c'est difficile de trouver un logement à prix raisonnable. Donc là, en plus de voir que la situation ne s'améliore pas, ça nous stresse pour l'avenir. On parle de la cour à moyen terme. Et ça peut être les problèmes personnels aussi. Comme quoi, par exemple? J'aime pas mon père parce qu'il m'a frappé. Il y a eu la violence psychologique, verbale et même physique. Et des fois, ça m'arrive que ça va pas bien avec moi-même. Genre, surtout quand j'ai des cauchemars et tout. Après ça, il faut que tu vies avec la haine que tu ressens envers quelqu'un. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup de troubles pour mes parents dû au fait de ma consommation. Pourquoi tu consommais, tu penses? J'avais un mal intérieur. J'étais pas capable de vivre avec moi-même. Ça commençait de même à l'école secondaire, en secondaire 3. On sait jamais comme une émotion peut aller jusqu'à où. Fait qu'elle est écrasée. Ouais. Tu poses la question aux trois. On prend soin d'un enfant, d'un adolescent blessé, comment? Les mots peuvent rien faire. Genre, c'est les actions qui comptent. Parce que si tu dis que t'aimes quelqu'un, comme tu le montres pas, il va jamais savoir. Si tu vois que ton enfant va pas bien, mets-toi pas la tête dans le sable, puis oublie. Quand j'ai fait ma thérapie, il y a beaucoup de monde, en général, la majorité des personnes devraient avoir accès à une thérapie. Tellement! C'est la base! Il y a rien qui va compenser, quand on cherche à l'extérieur, que ce soit le sexe, la drogue, l'alcool, les pilules. Je m'excuse, mais il y a une blessure. Ouais. Et ça, cette blessure-là, lorsqu'elle n'est pas soignée, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un beau presto, qui est bien écrasé, puis qui, tôt ou tard, va te sauter au visage. Ça revient toujours à cette blessure-là, cette blessure-là qui te dit «toi, t'es pas digne d'amour ». Puis tant que ça, c'est pas détricoté, puis que tu l'as pas démenti dans ta tête pour te dire «non, c'est pas vrai ». Cette existence-là, j'y ai droit, puis tout le monde a droit au bonheur. Fait que toute la sphère santé mentale, c'est des besoins qui sont criants depuis au moins une quinzaine d'années, mais qui s'amplifient de façon importante. Il y a une grosse part de problématiques, je pense, qui ont été médicalisées plutôt qu'adressées comme il faut. Wow! Puis on se retrouve avec les rebonds de ça, puis on va continuer de se retrouver avec ça si on met pas plus de ressources accessibles en place pour l'aide psychologique. Du jour au lendemain, tu te ramasses avec un appartement, ça veut pas dire que t'es capable de le gérer toute seule, là. Non, exactement. Ça s'apprend, ça? Oui. Les gens souffrent en silence. Ces silences-là sont habités par une énorme souffrance, de l'abandon, des peines. Et là, ça se transforme en quoi? En dépression. En addiction. Et quand on comprend ça, on ne juge plus la dépression, on ne la juge pas l'addiction. La première chose qu'on doit faire, c'est de prendre le temps de les écouter. Avant de penser à des solutions, avant de penser à faire une intervention, la première chose, c'est... Écoute la souffrance que la personne te partage. C'est la base. Et parfois, la personne vient vers nous, c'est facile d'écouter, mais parfois, il faut aller chercher la personne. Et une fois que la glace est brisée, il y a un cœur qui souffre. J'espère juste que ce qu'on vient de démontrer va donner encore plus des motivations aux personnes qui peuvent décider de faire une différence. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on se rend accessible à ça? Ça, c'est une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada